Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les enjeux de la data science à travers trois types de données. Les données biométriques, les données génétiques et les données de santé, pour comprendre les médicaments que vous prenez ou les maladies que vous avez éventuellement. Alors, on va commencer rapidement par les données biométriques, type couleur des yeux, empreinte digitale, courant classique, reconnaissance faciale, qui est un sujet qui revient souvent dans les médias, puisqu'on a vu les utilisations qui sont faites de ce type de technologie en Chine, à Hong Kong notamment, pour identifier des militants dans des manifestations. Alors, déjà commençons par la question des empreintes digitales, puisque je trouve que c'est un excellent point de départ pour réfléchir notamment à la question du lieu de stockage des données. Et je vous ai mis un petit article sur la question, si vous voulez aller plus loin, sur la question de que deviennent ces empreintes digitales. Est-ce qu'il y a la constitution par des entreprises privées ? Imaginons Apple, quand vous voulez déverrouiller votre iPhone avec des empreintes digitales, cela crée, est-ce qu'on a une base de données chez Apple avec des empreintes digitales de dizaines ou centaines de millions d'utilisateurs ? Évidemment, non. Et ça pose l'enjeu du lieu de stockage. Où sont stockées les données permettant d'identifier des empreintes digitales ? En fait, elles sont stockées localement sur votre téléphone. Deuxième point intéressant, on ne stocke pas exactement une photographie de votre empreinte digitale sur votre appareil. On stocke une forme de version dégradée de cette empreinte qui permet à l'appareil de dire oui ou non, c'est bien votre empreinte, mais qui ne permettrait pas de reconstruire votre vraie empreinte pour d'autres appareils, par exemple. En tout cas, on ne pourra pas repartir à partir de ces données dégradées. à l'empreinte originale. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, ça, je pense que c'est intéressant la question des données biométriques comme l'empreinte pour réfléchir déjà au lieu de stockage. Ensuite, il y a la question des données génétiques. Et que je trouve assez intéressante parce que, vous savez, dès que vous envoyez votre ADN à un laboratoire pour savoir si vous avez des origines russes ou japonaises que vous ignoriez, en fait, ces données, elles restent là pour longtemps. Il y a l'enjeu de la durabilité et aussi de l'impact sur autrui. C'est-à-dire que non seulement ce choix vous concerne vous, mais il va concerner d'autres personnes. Et je vais vous montrer ça avec un exemple d'un tueur en série. Et la CNIL, qui est un peu le gendarme français de la protection des données, a émis pas mal de réserves ces derniers temps sur, en fait, les nouvelles techniques de stockage et de traitement de ces données. Et elle n'est pas très à l'aise avec l'évolution que prend la situation actuellement. Alors, pour ceux qui se font une séquence de leur ADN, notamment pour connaître des origines familiales, j'aimerais vous raconter une petite histoire. OK, certes, c'est intéressant. Vous pourrez comme ça savoir que vous avez 1% de sang japonais. C'est super. Vous avez une âme de samouraï. Vous pouvez aussi voir si vous avez peut-être 3% de plus que la moyenne de la population de chances de développer un diabète. Mais ça pose des questions en termes de, non seulement vous, mais ça concerne aussi votre entourage, votre famille. Ce n'est pas un choix qui ne vous concerne que vous. On est en train de dire, ah, moi, c'est mon choix de données mais génétiques. Je ne vois pas pourquoi, dans une discussion avec votre frère, ou votre soeur, pourquoi est-ce que tu m'embêtes avec ça, parce qu'en fait, c'est un choix qui va engager non seulement vous, mais tout votre entourage et vos descendants. Je vais vous expliquer ça à travers une histoire qui est vraie et qui est de plus en plus fréquente, qui va être tout ce qui est des tueurs en série, par exemple, où on va retrouver un tueur en série grâce à l'ADN. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas nouveau quand il y a un meurtre qu'un criminel laisse des traces d'ADN sur le lieu du crime et qu'on soit capable de remonter à la personne. Donc, la police scientifique fait ça depuis très longtemps. Oui, mais ce n'est pas votre ADN, vous êtes au courant. Quand vous faites votre passeport, on ne vous demande pas votre ADN. Il n'y a pas une base nationale où on stocke l'ADN de tout le monde. C'est strictement interdit. Ce n'est que dans des cas très particuliers qu'on va stocker l'ADN. Du coup, il y a de bonnes chances que si la personne qui a commis un crime, un tueur en série, laisse souvent son ADN, ce n'est pas parce qu'on a son ADN qu'on est capable de remonter à l'identité. Oui, mais imaginons que le cousin du tueur a envoyé à Genmatch ou à d'autres entreprises comme Vérogène des échantillons pour voir s'il y a des prédispositions à des maladies génétiques. Et en fait, rien qu'en ayant ces données-là de cousin éloigné, un troisième ou quatrième degré parfois, on peut retrouver le tueur. Ou en tout cas, si on a déjà une liste de suspects et qu'on a leur ADN, en tout cas, on peut rétrécir une liste de suspects. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'ADN en commun avec vos cousins, même au quatrième degré. Donc, plus vous avez de cousins qui donnent leur ADN, par une forme de triangulation, on revient au coupable. Alors, vous allez me dire, ça, c'est super. Sauf qu'il y a un problème avec le fait qu'on soit capable de briser de plus en plus facilement les questions de caractère privé des données avec l'accroissement de la population qui a donné son ADN. Mais là, en parlant avec des collègues généticiens, ils me disaient qu'avec cette triangulation, ça se comptait en dizaines de pourcentages de la population qu'on serait capable de retrouver comme ça. C'est énorme. Et plus des gens donnent leur ADN, plus avec des croisements de bases de données, on peut aller loin dans le process. Donc, vous allez me dire, ok, mais bon, moi, j'ai rien fait de mal et ma famille non plus, c'est des gens bien. Oui, mais imaginons que dans quelques décennies, on se retrouve dans un régime autoritaire. Vous ne pouvez absolument pas me garantir que ce ne sera pas le cas et qu'on sera toujours en démocratie jusqu'à la fin des temps. Alors, imaginez cette fois-ci que notre arrière petit enfant fait partie de la Résistance. Il était dans une réunion de comité de la Résistance et la police politique arrive et ils ont fui à temps, mais ils ont laissé quelques cheveux. Ils n'ont évidemment jamais envoyé leur ADN, mais vous, vous l'avez fait il y a 100 ans ou 150 ans. Et en fait, ils arriveront, peut-être, s'ils ont accès à des fichiers constitués il y a 150 ans, à retrouver votre arrière petit-fils. Rien que comme ça. Donc, rien ne garantit qu'on ne se retrouvera pas dans un État fasciste dans quelques décennies. Moi, je le dis, dans le doute, s'abstenir et ne donner son ADN à séquencer qu'en cas de force majeure. Puisqu'à partir du moment où ils ont accès à des bases de données, même constituées il y a 100 ans, et qu'ils ont des arbres de géanlogie, ils sont capables de retrouver des gens. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire quelques mots sur les données de santé pour aborder la question des différents usages possibles d'une même donnée, et notamment dans une logique capitalistique. Raison pour laquelle j'ai mis quelqu'un en mode businessman. Le cas classique, données de santé et compagnie d'assurance. On ne va pas s'étendre longtemps là-dessus. Il y a des articles comme celui-ci qui sont publiés sur la question. Il y a une sorte d'équilibre à trouver, en fait, que plus on a des données, plus on est capable de faire de la médecine de précision, à savoir quel type de médicament est peut-être le plus approprié pour tel type de maladie. Super ! Avec le big data, on arrive aussi à suivre à grande échelle des épidémies, des évolutions de pratiques médicamenteuses. C'est extrêmement intéressant, oui, mais... On peut aussi avoir des exploitations commerciales de ça, avec des compagnies d'assurance qui refusent d'assurer des personnes qui ont des prédispositions à un diabète, par exemple. Et elles savent qu'elles prennent un risque trop élevé, et ils vont dire, « Ah non, on a vu vos données de santé, on ne va pas vous assurer, ou alors à des tarifs vraiment extrêmement élevés. » Donc, évidemment, là, il y a un problème éthique. Donc, autre question, la question des prescriptions médicales. Imaginons que vous avez un médecin dont on peut suivre, un laboratoire pharmaceutique peut suivre quelle prescription il fait. Cela veut dire quoi, concrètement ? Cela veut dire qu'il peut savoir si le médecin prescrit les médicaments du laboratoire. À partir du moment où le laboratoire est capable de suivre les prescriptions du médecin, et si oui ou non il a prescrit ces médicaments, il peut mettre en place des mécanismes incitatifs. « Tu prescris pour 20 ou 30 000 euros de mon médicament, et moi je te paye un voyage en Namibie à 6 000 euros. » Vous voyez le problème ? Du coup, on n'est plus vraiment sûr de « Est-ce que le médecin choisit uniquement pour des raisons scientifiques, ou est-ce que l'intérêt économique qu'il a à prescrire tel médicament interfère avec son jugement et joue dans sa décision de vous prescrire tout ou tel médicament ? » Assez intéressant comme problème. Et en même temps, si on dit non et qu'on bloque tout, les données de santé, on n'a absolument rien le droit de refaire, on se prive de la possibilité d'utiliser des analyses intéressantes pour des politiques publiques, finalement. Et du coup, je trouve que la morale de cette histoire, en fin de compte, ce n'est pas la donnée en elle-même qui pose problème. Il ne faut pas s'interdire de faire des analyses de données, il faut juste que ce soit bien encadré, de savoir dans quelle poche ces données arrivent en fin de course et pour quels usages. Et surtout dans quelle poche, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas contrôler ce qui se passe sur tous les ordinateurs, à partir du moment où les gens ont accès à des données, on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière. Donc voilà, ça c'est une vidéo assez longue, vous m'excuserez, où on a abordé à la fois la question du lieu de stockage, à la fois la question de la durabilité et de l'impact sur autrui, et à la fois la question de quels sont les usages d'un même type de données. J'espère que c'est une introduction aussi utile que vous que possible aux enjeux associés aux données biométriques, santé, génétiques, et que vous aurez envie d'aller un peu plus loin sur un sujet extrêmement contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada